Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce premier plateau sur la jeunesse. Actuellement, nous nous trouvons à l'Atrium avec des résidents. Aujourd'hui, on est là pour parler de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire depuis combien de temps vous êtes à l'Atrium et pourquoi vous êtes là ? Bonjour, je m'appelle Robert Reners. Ça va faire deux ans que je suis là et je suis ici pour exercer le métier de couteau lit. Bonjour, je m'appelle Linda. Je suis ici depuis cette année et je suis ici pour mes études pour mon BTS NRC. Bonjour, alors moi c'est Andumati. Je suis ici, ça fait déjà un an, je suis en BTS NRC, première année. NRC, ça veut dire négociation relation client. Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis en stage à Thia, en bureau d'études à SAEM. Ça fait depuis quelques temps maintenant, vous vous connaissez tous plus ou moins. Et du coup, je voulais savoir si ça avait un impact de vivre en collectivité plutôt que tout seul dans un appartement pour vous. Eh bien alors déjà, on ne s'ennuie pas parce que le soir, il y a des activités. Donc on remercie bien Barbara, notre animatrice et Annie Faye. Oui, c'est bien parce qu'on ne s'ennuie pas, on n'est pas tout seul dans une chambre et on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Bah, c'est comme notre pote là. Déjà c'est un avantage, surtout quand on part un peu de chez nous. C'est-à-dire que comme ça on peut voir du monde, voir d'autres choses et ça nous permet de s'enrichir. Faire des jeux, comme il l'a dit, c'est une première chose. J'ai joué au Lugaou pour la première fois ici, déjà. C'est quelque chose que je n'avais jamais joué. Et voilà, on fait plein d'autres choses. Il y a des trucs qui sont organisés. Et bon, moi ce n'est pas ma première résidence jeune. Donc c'est une habitude. C'est beaucoup mieux déjà pour apprendre et se connaître. Au point de vue personnel, vous venez tous d'un milieu différent, que ce soit d'une ville différente, parce que vous ne venez pas de tiers justement. Vous venez d'où en fait ? Et par exemple, vous avez tous des parcours professionnels différents. Donc pourquoi vous avez choisi en fait ce parcours professionnel ? Je viens de Belfort. Donc j'ai fait deux ans de CAP des Bénisteries dans le Jura. Et vu que je suis collectionneur au départ, c'était logique de venir faire mon CAP de Côtelier. Donc voilà. Moi je viens de Clermont-Ferrand. L'année dernière, j'avais fait un DUT, carrière juridique à Paris. Et du coup, cette année, j'ai voulu faire un BTS et je me suis retrouvée à Thiers. Moi je viens de Mayotte. J'ai fait un bac STMG mercatique. Et maintenant je fais BTS et je suis en BTS et je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je ne l'ai plus parce que ça a rapport avec le bac que j'ai fait. Pour moi, moi je viens de Martinique. Et moi je fais mon bac là-bas, en STI de Lé. Après j'ai fait mon DUT à Montluçon. Mais je suis arrivé à Thiers parce que je suis allé où il y avait du boulot. Actuellement je fais ma licence à Montluçon toujours. Et voilà, je n'ai pas seulement de retien et on m'a pris à Thiers. Et du coup, est-ce que vous avez des projets professionnels ou personnels dans la région ? Ou est-ce que c'est juste vraiment pour ton stage par exemple, pour toi ? Thiers. Par exemple, Thiers, on va dire que c'est vraiment pour le stage. Après, ça dépend comment ça se passe avec l'entreprise. Mais c'est sûr que moi je pense vraiment que pour mon stage. Vous voulez rester dans la région ou est-ce que c'est juste pour vos études en fait ? Moi, ça ne me dit rien de rester ici. Mais bon, je suis obligée de rester parce que je dois apporter mes études. Et est-ce que tu as un projet professionnel ou personnel après, en dehors de la Trium en fait ? Est-ce que tu as déjà une idée de ton avenir ou pas du tout ? Ou tu n'y as pas réfléchi ? Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça. Moi non plus, ça ne me dit pas de rester ici. Je n'ai pas envie de rester en Auvergne. Je fais un BTS-NRC, c'est pour devenir commerciale, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. D'accord, et qu'est-ce que tu veux faire alors ? Je ne sais pas encore. Ok, donc tu t'essayes en faisant plusieurs formations. Moi, je vais enjouler la chose. J'aime bien l'Auvergne, je vais rester. Parce qu'il y a tous mes collègues, il y a du boulot, il y a la coutellerie. Donc ça c'est sûr, je reste. Et le projet pro, c'est de peut-être ouvrir la coutellerie s'il y a du boulot ou sinon de trouver le bon patron. Moi, je voulais vous parler au niveau de la société en général, que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur ce qu'on nous propose en France ? Ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste et que vous trouvez qu'on a besoin de plus ? Il y a du boulot en France, donc il y a des postes à pourvoir, donc il faut les remplir. Moi, je dirais que ça dépend des secteurs. Lui, il est coutelier, donc forcément, je pense qu'il y a du boulot là-bas. Donc, je suis autour d'Auvergne. Et à Thiers, plus précisément. Donc, voilà, il est double leader de mon truc. Après, moi, je suis plus dans l'énergie renouvelable, donc on va dire que c'est un secteur qui a une expansion, mais qui reste fermé, qui reste un peu restreint, on va dire. Parce que voilà, on veut tous faire de l'énergie renouvelable, mais personne ne veut vraiment y mettre la patte, donc on ne peut pas vraiment faire de l'argent dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on doit venir. Je reste optimiste, mais voilà, il faut être conscient que ce n'est pas pour tous les secteurs et qu'il y a des choses à faire. Et justement, on est une jeune génération. Est-ce que dans les médias ou sur Internet, vous vous sentez écouté pour justement amener du travail ou même pouvoir concrétiser des projets ? Bon, il y a des choses qui se font, on ne va pas se mentir. Il y a des salons, il y a des choses qui sont mis en place. Après, est-ce qu'on est écouté plus que ça ? Enfin, je ne sais pas. On est quand même aidé, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que moi, je viens de Marconis, je viens de Martinique. Mon billet, il est payé par la région de Martinique. Donc, comme ça, je peux rentrer les vacances. Donc, ça, c'est une aide. Est-ce que tu as le sentiment de t'aider ou que les hommes politiques, par exemple, font des choses pour que cette nouvelle génération, en fait, te trouve du boulot ou trouve ta voie ? Personnellement, je ne sais pas. Tu n'as pas d'opinion sur... Tu te sens trop jeune, peut-être, pour avoir un regard sur ce que disent dans les médias ou les hommes politiques ? Non. Ouais. Enfin, si on regarde actuellement, ils ont tous des dossiers qui sont passés... Enfin, ils ont des problèmes avec la justice. Et voilà, et pourtant, ils peuvent se présenter aux élections. Quand on est élu des hommes politiques, c'est parce que, voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué, on va dire. Où on n'a pas le temps de le faire et que voilà, on met des gars là pour ça. Et à partir du moment où ces gars-là, ils ne sont pas dignes de confiance, je ne sais pas pourquoi je vais voter pour m'intéresser à ce qu'ils disent. Toi alors, est-ce que tu as une opinion politique ou est-ce que tu es assez... justement... Tu te sens trop jeune pour penser à ce genre de choses ? Je suis dans ma bulle. Il n'y a pas besoin de sortir de ma bulle. Je suis bien où je suis. Donc, la politique, c'est un autre monde. Je ne fais pas partie de ce monde. Mais du coup, tu es un acteur de cette société-là, de notre pays. Et du coup, ça ne t'intéresse pas plus que ça de voir... Tu ne t'intéresses pas à savoir les messages. D'accord, ok. Non, 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 non. On est bien dans notre bulle. On est bien dans notre petit train-train quotidien. Donc, ça ne sert à rien d'en sortir pour écouter des conneries. Donc, je voulais parler aussi au niveau de votre situation familiale et de vos parents. Est-ce que vous trouvez que vos parents ont un impact sur ce que vous pensez en général ? Voilà, mais... Mais pas forcément politiquement parlant, mais sur ce qui se passe... Ils grandissent. Ils m'ont élevé. Ils m'ont éduqué. Donc, je suis sûr qu'ils ont un impact sur mes choix, mes décisions. Après, je suis parti. Et actuellement, je fais mes choix pour mettre en place ma propre vie future. Mais ils ont toujours des choix. Ceux qui m'ont éduqué m'ont fait grandir. Donc, même par respect, je vais leur dire « Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Si c'est bien, si ce n'est pas bien ? » Et après, donner l'avis. De toute façon, on choisit. Nous qui choisissons. Ma mère et mon père m'ont toujours dit de faire ce que j'avais envie de faire. Ils m'ont toujours soutenu dans tous mes projets. J'avais envie de faire mon SAP d'ébéniste. Ils m'ont dit « Va faire ton SAP d'ébéniste ». Et j'avais envie de faire des couteaux. Ils m'ont dit « On t'inscrit à la coutellerie ». Donc, forcément que je les remercie. Est-ce que vous avez l'habitude d'échanger tous ensemble ? En général, quand on vient en bas, c'est pour parler avec les autres. Donc, oui, on échange plus ou moins. Mais après, on a des personnes qu'on est plus proches que d'autres. Parce que c'est notre voisin. On habite au-dessus. Et puis, on se côtoie dans la vie de tous les jours, en dehors de l'atrium. Donc, voilà. Il y a différentes personnes à l'atrium. Est-ce que ça t'a permis de pouvoir connaître des gens que tu n'aurais pas connus à l'extérieur ? Et de connaître un peu leur parcours ? Ben oui, ça fait toujours plaisir de s'intéresser à la vie des gens. Donc, il y a... C'est confiant. C'est confiant. Je laisse la parole à mes amis. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens que je n'ai pas connus. Ce qui est normal. Et ça m'a permis aussi d'améliorer mon français. Parce que ce n'est pas ma langue natale. Et voilà. Bien sûr, on parle à d'autres personnes. On voit différentes cultures. On apprend de différentes cultures. Et j'ai parlé à des Chinois. J'ai parlé à des Marois. J'ai parlé à des Camonais. J'ai vu plein de choses. J'ai écouté plein de choses. On m'a fait écouter plein de musique. Enfin, voilà. On découvre des choses. Et c'est ce qui est important. Et moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai envie de connaître. Donc, de bouger, de rester et tout ça. Donc, je comprends. Des cas, comme ils disent, ils sont bien dans leur bulle. Ils sont bien entiers. Ils sont contents. Ils ne veulent pas bouger. Je les comprends. Mais quand on voit d'autres choses, c'est une richesse en plus. Une richesse, on peut dire spirituelle, si on veut. Mais un peu plus que ça. Et ça permet d'ouvrir aussi notre esprit. Enfin, notre esprit. Dans la façon de penser. On apprend à voir, à connaître, à tolérer. Voilà, c'est le mot. Je pense qu'on apprend à tolérer par la connaissance et par d'autres choses. Donc, ça m'a donné envie de voyager, de voir encore plus de choses que j'avais déjà vues. Est-ce que vous aussi, ça vous aura changé, même si ça peut vous avoir changé déjà vos idées sur certaines choses, d'avoir vécu ensemble ? Moi, je trouve que c'est bien de vivre ensemble parce que la solitude, ça n'aide rien. Ça n'aide à rien. Et le fait de partager ou d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas ou de faire des rencontres, c'est un point positif pour nous. Parce que ça aide à améliorer, à nous améliorer de façon, comment dire, améliorer la langue française. Avant, j'étais timide. Et maintenant, ça commence à s'améliorer le fait que je parle avec beaucoup de gens. Et c'est pourquoi je me suis présentée là, ce soir. Vous êtes tous les quatre sans avoir vraiment d'opinion politique. Et justement, dans la vie, que ce soit politique ou non, on essaye souvent de diviser les gens dans des cases, dans des étiquettes. Est-ce que vous vous sentez dans une étiquette ou est-ce que vous avez l'impression que cette nouvelle génération va se sortir de ces étiquettes et changer les choses, en fait ? C'est pour ça que je vous demandais aussi, est-ce que ce que pensent vos parents, ça a un impact ? Parce qu'eux, ils ont vécu dans une société où on étiquetait les gens. Est-ce que vous, vous avez envie de sortir de ça ? Quand les études m'ont obligé à sortir de ces étudiants, c'était, tu vois, quand t'arrives ici, on dit, ah, les Antilles sont fainéants, ils sont machins, ils sont ceci, ils sont cela. Bah, on est travailleurs. La preuve, voilà, actuellement, je suis en distance, je continue. Il y en a d'autres qui sont actuellement, qui sont ingénieurs, il y en a d'autres qui font plein de choses. Et qu'on arrive et qu'on parle aux autres de notre culture, qu'on leur apprend des choses, dire, ah ouais, on ne savait pas ça, on ne savait pas ça. Si on est jeune, on vit tous la même chose, on est tous venus pour nos études, on est loin de nos parents. Et justement, les résidences, ça nous rassemble. On a dit un socle commun, le socle commun, c'est d'aller vers l'avant. Et je pense qu'on a tous cet objectif, et que ce soit le couteau, si c'est dans le commerce, pour moi, les énergies, je ne sais pas, tout le monde a un truc. Et on veut tout ça venir vers l'avant et c'est en s'entraînant qu'on pourrait arriver. Donc le socle commun pour moi serait d'aller vers l'avant et je pense qu'on a tous cet objectif en tête. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier plateau sur la jeunesse. Et au revoir et à très bientôt. Au revoir.